11 millions de seniors en France âgés de plus de 65 ans, 11 millions de personnes qui peuvent peser dans une campagne électorale, argument aisément repris par l'association Alliance Vita, une association très active dans le domaine de la fin de vie et contre l'euthanasie. Aujourd'hui, Journée internationale des droits de l'homme, c'était l'occasion d'organiser des rassemblements dans une soixantaine de villes en France, dont Strasbourg. Karine Gélébar, Xavier Choufnecker. Pour le moment, Marthe Zink habite seule dans cet appartement, un logement dans une résidence pour personnes âgées, mais dans laquelle elle doit assumer son indépendance. Malgré son handicap, elle veut repousser le moment de rejoindre une maison médicalisée, plus chère et à ses yeux plus contraignante, elle qui espère simplement une fin de vie sereine. Je vais me retrouver tout seule, j'aimerais tout de même qu'on me respecte un peu jusqu'à la fin du temps. C'est tout. Je ne demande pas plus. Et surtout pas les machines, je ne sais pas comment on dit ça, l'acharnement thérapeutique, ça je ne veux très pas. L'acharnement thérapeutique, Alliance Vita n'en veut pas non plus. Cette association, qui se penche sur les questions de la vieillesse et de la dépendance, dénonce aussi fermement l'euthanasie. Partout en France, aujourd'hui, ces 32 000 membres ont voulu mettre en avant leurs idées sur l'accompagnement en fin de vie. Dire non clairement à l'euthanasie, les personnes les plus vulnérables seraient les premières victimes. Demander une loi dépendance qui a été abandonnée à cause de la crise financière, mais que vraiment les hommes politiques redemandent fermement cette loi. Et que soit mis en place une culture de la vulnérabilité, où les personnes âgées en fin de vie ont vraiment toute leur place au cœur de notre société. Un message à faire passer au candidat à la présidentielle, avec l'espoir pour ces militants que la réflexion ne portera pas sur l'éventuelle légalisation de l'euthanasie, mais sur les solutions à trouver pour mieux gérer la dépendance. Dans 10 ans, 6,5 millions de personnes auront plus de 75 ans.